Donc, bonjour, mon nom est Sandy Brun, je suis âgé de 30 ans, et je peux dire que ça fait 30 ans quand même que je suis un chrétien. J'ai le grand privilège d'être né de parents chrétiens, donc dans une famille chrétienne. Donc, moi, en tant que jeune enfant chrétien, j'ai été très impliqué dans les activités, c'est-à-dire le concours d'école du dimanche, les pièces de théâtre, et tout ce qui s'ensuit. Et cependant, pendant ce moment-là, je venais quand même à l'église les dimanches, mais à ce moment-ci, j'étais plus un siège vide que n'importe quoi d'autre, donc je venais, mais vraiment pas attentif, vraiment pas de relation avec Dieu à ce point-ci. Pour faire une petite anecdote, ce que je pourrais définir comme la conversation la plus bizarre que j'ai jamais eu de ma vie, à un certain point, j'étais dans un bar, je me suis séparé de mes amis pendant une minute pour aller m'acheter un verre, et il y a un inconnu, totalement inconnu, que je ne connaissais pas, qui est venu me parler, et il m'a abordé sur des sujets très différents, des choses illégales, blablabla, instituées, qu'on se parle, et à un moment donné, il se tourne et il me dit « es-tu chrétien? » C'est quelque chose qui m'a pris par surprise, j'étais comme « c'est une bizarre tournure de conversation ». Et bon, pour faire une longue histoire courte, à la fin de la conversation, il m'a posé la question, il m'a dit « n'as-tu pas peur de perdre ton salaire? » C'est quelque chose qui m'a totalement gelé. Et aujourd'hui, je comprends un peu que c'était peut-être un clin d'œil de Dieu pour dire « c'est quoi? » Tu t'en vas dans la mauvaise voie, peut-être retourne dans la bonne voie. Un arrêtissement que je n'ai pas écouté, dans le fond, ce qui m'a amené à, je dirais, peut-être les pires années de ma vie, un moment de déception de la part de mes amis. J'étais très malheureux, je me suis mis dans un petit coin, j'étais vraiment perdu, disons, à ce point-ci. Mais c'est dans des moments comme ça que le Seigneur vient te chercher. Le Seigneur t'abonnera à jamais. Et bon, avec mes parents qui continuent à me parler de l'évangile et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve ici et je suis finalement prêt à accepter le Seigneur à 100 000 à l'heure.